ce tournage a un goût assez particulier pour moi ce manoir comme vous allez le voir c'est un manoir qui a été rénové et qui est toujours en cours de rénovation à l'époque et au début de ma chaîne j'avais réalisé un urbex dans ce bâtiment cet urbex devait être suivi d'un tournage tournage que je n'aurais jamais fait malheureusement et il ya une bonne raison à ça à l'époque quand j'ai fait cet urbex je suis rentré à la maison et j'ai essayé de faire un montage pour vous le proposer problème c'est que déjà pendant le montage je me suis aperçu qu'il y avait un problème avec les images les rushs étaient de mauvaise qualité un peu comme si ma caméra n'avait pas bien fonctionné donc j'ai essayé à plusieurs reprises de faire un montage de faire quelque chose de propre j'ai essayé de récupérer les rushs de manière différente de les réencoder mais je n'aurais jamais réussi à vous proposer un montage digne de ce nom quelque chose de propre alors je me souviens qu'à l'époque j'ai quand même essayé de le publier sur la chaîne youtube mais à chaque fois ça s'est soldé par le même résultat image de très mauvaise qualité et donc quelque chose d'impossible à laisser sur ma chaîne alors comme vous allez le voir je vais vous en parler pendant ce tournage jusqu'à il ya quelques jours j'étais encore persuadé d'avoir gardé ces rushs généralement quand j'ai des tournages qui n'ont pas été encore montés et que je sais que j'ai prévu d'en faire quelque chose ces rushs là je les garde et je les mets de côté et à ma grande surprise il s'avère qu'en fait ces rushs là je ne les ai pas gardé alors la raison est simple c'est la qualité et le problème dans le codage que j'ai dû avoir pendant ce tournage donc vous allez voir que dans cet épisode je suis en train de vous dire à plusieurs reprises que je vais illustrer en vous montrant certaines archives malheureusement c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire parce que je ne les ai plus ce qui est bien dommage parce que j'aurais vraiment aimé pouvoir vous montrer la différence entre le bâtiment il ya quelques années et ce que la mairie a réussi à en faire parce que ce bâtiment a été racheté il a été racheté par la mairie il est toujours en cours de rénovation et ils ont un projet dessus qui est plutôt intéressant donc je ne pourrais pas illustrer mes propos et je ne pourrais pas vous montrer l'état du bâtiment à l'époque les seules personnes qui pourront avoir une idée de comment était ce bâtiment avant c'est les personnes qui me suivent depuis très longtemps parce que je l'avais publié sur ma chaîne elle y était restée quelques jours jusqu'à que je me dise qu'une telle qualité je ne pouvais pas la laisser et que j'avais fini par supprimer cette vidéo alors malheureusement je n'ai pas réussi à trouver d'autres images d'archives sur internet qui correspondent à ce bâtiment en tout cas qui correspondent à comment il était à l'époque ça aurait été très intéressant je pense pour vous comme pour moi de pouvoir avoir ces images et si j'ai un regret aujourd'hui c'est de ne pas avoir fait ce tournage là bas à l'époque parce que comme vous allez le voir pendant ce tournage il va se passer des choses vraiment incroyable et pourtant le bâtiment est vide alors connaissant l'état du bâtiment à l'époque je n'ose imaginer comment aurait pu se passer ce tournage si je l'avais fait à l'époque quoi qu'il en soit et ce soir j'en suis convaincu pour moi dans ce bâtiment il y a quelque chose quelque chose qui est sûrement resté parce que ce bâtiment s'il a été rénové c'est simplement parce qu'il y avait eu un feu il avait été détruit par les flammes et il était devenu très dangereux c'est suite à ça que la mairie a décidé d'en faire quelque chose étant donné qu'il était abandonné et il ne voulait pas le laisser dans cet état maintenant que je vous ai apporté ces petites précisions je vais vous laisser regarder cet épisode tiens regarde c'était dans cet état je m'en souviens ah ouais ils refont tout quoi roi super franchement c'est trop bien je suis trop content putain ils ont ils ont vraiment tout bien nettoyé c'était dans un état je te promets c'est stylé de nuit ça doit être quelque chose je crois que j'ai toujours les images d'archives de quand c'était dans un sale état ils ont fait un travail incroyable ah ouais franchement je suis dégoûté parce que je sais que du coup c'est un lieu qu'on pourra plus faire mais mais en même temps je suis content parce que le bâtiment il est tellement incroyable que ça c'est trop bien qu'il aurait qui le remettent en état pourrait jamais c'est trop bien ça c'est bien que ça c'est pas roi je suis impressionné ah ouais non mais ça a plus rien à voir incroyable par contre ça a plus rien à voir mais en même temps il n'y a plus du tout les les murs comme comme c'était avant quoi c'est incroyable mais je te jure ça ne ressent plus du tout à ce que c'était en fait il y avait toutes les cloisons ils ont tout enlevé ils ont tout enlevé ça faisait c'est vraiment vieux château d'époque quoi vie remonte tu vas peut-être trouver des photos tu vas peut-être trouver des photos voilà comment on s'était il y a quelques temps c'est immense fabuleux incroyable il paraît tellement plus rassurant que quand j'étais venu c'est en termes de solidité je sais pas mais en tout cas ils ont fait un sacré tas à faire et tu vois là où on va là en haut tu pouvais pas marcher c'était c'était super dangereux tu incroyable donc là les amis vous voyez le toit qui avait été détruit par les flammes et on sait pas trop qui avait foutu le feu et comment ça s'était passé et ben ils ont tout refait tout est refait là le manoir est sauvé quoi tu te l'as pas de refaire je te l'as pas de refaire c'est pas de refaire Je vais réfléchir, voir si ça peut être intéressant de faire un tournage. Je vais réfléchir. Vous êtes là ? Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Vous êtes par là ? Je vais réfléchir. Je vais vous montrer. Je vais réfléchir. 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 Je vais réfléchir.